Les textes liturgiques du dimanche de juillet 2023 Première lecture Celui qui s'arrête chez nous est un saint homme de Dieu, de Roi 4, 8-11-14 César Lecture du deuxième livre des rois Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam, une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle Elle dit à son mari, écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse, nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher Puis il dit à son serviteur, que peut-on faire pour cette femme ? Le serviteur répondit, hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé Élisée lui dit, appelle-la Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte Élisée lui dit, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras Parole du Seigneur Psaume Psaume 88, 89, 2-3, 16-17, 18-19 L'amour du Seigneur, sans fin je le chante Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours Ta fidélité est plus stable que les cieux Heureux le peuple qui connaît l'ovation Seigneur, il marche à la lumière de ta face Tout le jour, à ton nom il danse de joie Fier de ton juste pouvoir Tu es sa force éclatante Ta grâce accroît notre vigueur Oui, notre roi est au Seigneur Notre bouclier, au Dieu Saint d'Israël Deuxième lecture Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ Romains 6, 3-4-8-11 Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, ne le savez, vous pas Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort Nous avons été mis au tombeau avec lui C'est pour que nous menions une vie nouvelle Nous aussi, comme le Christ qui Par la toute puissance du Père Est ressuscité d'entre les morts Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui Nous le savons en effet Ressuscité d'entre les morts Le Christ ne meurt plus La mort n'a plus de pouvoir sur lui Car lui qui est mort C'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes Lui qui est vivant C'est pour Dieu qu'il est vivant De même, vous aussi Pensez que vous êtes mort au péché Mais vivant pour Dieu en Jésus Christ Parole du Seigneur Évangile Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi Qui vous accueille m'accueille Matthieu 10, 37-42 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi N'est pas digne de moi Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi N'est pas digne de moi Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas N'est-ce pas digne de moi Qui a trouvé sa vie la perdra Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera Qui vous accueille m'accueille Et qui m'accueille et accueille celui qui m'a envoyé Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense Acclamons la parole de Dieu Acclamons la parole de Dieu